Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo du vendredi que ça faisait longtemps que j'avais pas fait un full face avec des nouveautés, je suis bien contente. Il fait canicule aujourd'hui chez moi, oui, on va être clair, c'est une canicule inhabituelle. Généralement au mois de mai on n'a pas de canicule au Québec, on a la canicule plus fin juin, juillet, tout le mois de juillet, ça arrive régulièrement. Au mois d'août aussi un petit peu, enfin oui, ça arrive très souvent même. Et évidemment j'ai abandonné d'essayer de maîtriser mes cheveux parce qu'en temps de canicule mes cheveux sont dans cet état là, donc voilà. Avant que nous nous lancions dans ce full face Friday dans lequel nous allons tester plein de nouveautés parce que j'ai enfin reçu ma commande Sephora. Je vais devoir vous raconter ma déception quand j'ai reçu mon colis mais en même temps le fou rire que je me suis tapé. Donc on va, je vais faire un mini haul, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris pendant les soldes Sephora hormis ce que je vous avais déjà montré, ce que je vous avais dit. Et avant ça je vais mettre mon écran total parce que je veux absolument le laisser complètement s'absorber dans la peau avant de me maquiller. L'écran total que je mets comme tous les jours c'est le Physical Fusion UV Défense de SkinCeutical qui est en train d'arriver à la fin de sa vie. Et je suis allée, je suis allée regarder un petit peu ce qu'il y avait de dispo dans les différentes marques et j'ai vu que Lancôme avait un produit qui était super apprécié. J'ai vu ça sur le site de Sephora. C'est apparemment un produit aussi comme ça qui se met en dessous le maquillage et donc qui est un écran total. Mais c'est en forme à gel et les gens qui ont la peau grasse apparemment adorent ce produit là parce qu'en fait ça s'absorbe complètement et il n'y a aucun 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 résidu après l'avoir appliqué. Donc je suis bien tentée d'acheter maintenant que dès que j'aurai fini celui-ci, d'aller tenter de tester le Lancôme qui a l'air vraiment pas mal. Ma commande Sephora des soldes arrive au compte-gouttes. Donc au fur et à mesure que je reçois des choses, je vous montre ce que j'ai reçu. Donc j'ai enfin reçu mon petit kit parce que j'ai hésité à me prendre le gros. Finalement, j'ai décidé de prendre un petit kit de chez Rennes avec la fameuse lotion tonique aux AHA. J'ai choisi de prendre un petit kit parce que je me suis dit c'est l'été et enfin c'est l'été qui arrive là bientôt. Et que donc les AHA étant photosensibilisants, j'en mets beaucoup moins pendant l'été. Ça m'arrive des fois d'en mettre une fois par semaine le soir, mettre beaucoup d'écran total après pendant le jour à venir. Mais je me suis dit que j'allais pas l'utiliser véritablement avant le mois de septembre. Donc j'ai préféré prendre un petit kit. Et en plus de ça, à l'intérieur, j'ai trois produits qui ont l'air pas mal. Est-ce que je peux ouvrir ce truc pour voir ce qu'il y a dedans ? Dedans le mini kit, il y avait ça. Il y avait une crème, un gel crème éclat quotidien à la vitamine C. Et il y a aussi un masque éclat peau neuve au glycol lactique. J'ai aussi commandé et déjà ouvert et commencé à utiliser ce produit. Vous allez voir que mon haul est un haul de miniature. Certains, c'était pas volontaire. Je voulais vraiment avoir les grands formats, comme pour ce produit-là. Et ils n'étaient plus disponibles au moment où j'ai commandé. Et d'autres produits, je me suis dit non, non, non. On va pas se lancer dans des achats irraisonnés. On va prendre des versions voyage, des versions miniatures. On va tester le produit. Et si tu aimes, tu rachèteras le grand. Mais je dois vous montrer ce que j'ai reçu. Parce que franchement, j'ai pleuré de rire toute seule en regardant la commande. Enfin, j'ai pleuré de rire et j'ai aussi pleuré tout court. J'ai commandé un spray facial quotidien qui s'appelle le SOS de chez Tower 28. Tower 28, c'est une marque californienne, une petite marque de niche qui fait des produits clean, cruelty-free, vegan, clean. Et qui est une marque dont tout le monde parle sur la sphère beauté américaine depuis quelques mois. Ces produits-là s'arrachent. C'est-à-dire que dès qu'ils arrivent chez Sephora, je reçois le mail qui me dit « Attention, le produit est arrivé ». Au moment où je veux commander, je le mets dans mon panier. Quand je veux passer à la caisse, il a déjà disparu. Juste pour vous dire à quel point ces produits sont appréciés. Il y a des gloss, il y a des bronzers. D'ailleurs, j'ai réussi à mettre la main sur un de leurs bronzers, sur le bronzing de vous, en couleur West Coast. J'avais envie de vous faire une vidéo 100% clean, c'est pour ça que je l'avais pris. Et je veux absolument mettre la main sur les blushs et sur les gloss. Je veux tester toute cette marque-là. Donc ici au Canada, c'est disponible sur Sephora Canada. Et en Europe, c'est disponible sur le site de Revolve. J'ai pris quoi aussi ? Chez Sephora, j'ai pris le nouveau bronzer crème de chez Tarte, qui est le Breezy Cream Bronzer en format régulier. J'ai bien fait de le prendre en format régulier, parce que si je vous montre la taille des formats voyage chez Tarte, ça fait peur. Donc un très joli packaging bleu. Il y a trois couleurs de disponibles dans ce bronzer-là, on reviendra dessus après. J'ai pris le fameux Sephora de chez... Enfin, Sephora, c'est pas vraiment du sop. C'est vraiment une cire sculptante de chez Patrick Ta. Donc Patrick Ta, qui est un maquilleur professionnel, qui a lancé sa ligne de maquillage il y a un an. Donc il a sorti un produit pour les sourcils, qui est une cire à sourcils. J'ai réussi à mettre la main. Alors ça, ça fait partie des produits qui m'ont fait pleurer de rire et en même temps pleurer tout court. Tarte a sorti pour l'été un certain nombre de nouveautés et j'avais envie de les tester. Mais j'avais pas envie d'avoir des grands formats de produits que je n'utiliserais pas. Donc je me suis dit, tu vas acheter les formats miniatures, les formats voyage, puisqu'ils proposent un format voyage. Ça coûte quand même un truc comme 12 ou 13 ou 14 dollars le produit. Donc c'est pas non plus un produit à 5 ou 6 dollars. Ça, c'est les formats voyage de leur nouvelle anti-cerne. J'avais envie de pleurer. J'avais envie de pleurer quand j'ai vu ça. Je me suis sentie arnaquée. Et en même temps, j'ai explosé de rire parce que j'ai vraiment pensé au maquillage pour poupées, là, vous savez. Donc ça, c'est le Hydro Concealer de la gamme Tarte C. Le nouvel hydratant teinté Maracuja. J'en ai assez pour 4 jours avec tout ça. J'avais aussi commandé la palette ABH Norvina Collection. Donc la Pro Pigment Palette Volume 4 de chez Anastasia Beverly. Je vous ai fait une revue dessus complète qui est sortie mercredi. Je vous ai fait 3 looks. Et j'avais envie de vous montrer dans cette vidéo de mercredi qu'en fait, cette palette, même s'il y a beaucoup de tons roses, il y a plein d'autres couleurs qui sont des couleurs qui peuvent être facilement portables en journée. Il y a des tons nude. Il y a plein de possibilités dans cette palette. Elle est hyper surprenante. Le dernier produit que j'ai pris, c'est un baume de chez Givenchy. C'est le Rose Perfecto Liquid Baume. Donc un baume embellisseur qui nourrit lisse, repulpe. C'est un soin. Il fait soin et confort. Mais en même temps, il vient donner une couleur aux lèvres. Et il était super bien noté là aussi chez Sephora. Donc c'était une nouveauté. Je me suis dit, tiens, testons-le. Donc j'ai pris la couleur 17 Nude Chill. Oups, là, il a sauté. Donc ça ressemble à ça. La couleur a l'air vraiment juste magnifique. Let's go, c'est parti. Maquillons-nous. Donc, pour ce maquillage, nous allons jouer avec les échantillons de Barbie. Ça m'agace. Ça m'agace au plus haut point. Si vous saviez à quel point j'ai vu ça, je me suis dit, non, mais c'est une blague. J'ai payé ça. J'ai payé ça. Ah, c'est des échantillons qui peuvent être donnés, quoi. Enfin, je veux dire, on n'est même pas dans un format voyage. On est laissé tomber. Ça m'est l'air. Donc, on va commencer par le nouvel anti-cerne de Tarte, le Hydro Sealer. Donc, dans la gamme C de chez Tarte. Et normalement, si vous l'achetez avec un format régulier, il vous coûtera 32 dollars canadien. Si vous l'achetez en version mini, il vous coûtera 13 dollars. 13 dollars et 13 dollars. 26 dollars pour ça. No comment. Personne ne commente dans les commentaires mon manque d'intelligence, n'est-ce pas, d'avoir acheté ces trucs-là. Donc, ils disent couvrance moyenne avec un fini naturel qui est fait pour rester en place pendant 12 heures. Ils disent aussi que c'est un anti-cerne qui est hydratant, qui couvre les imperfections. Il résiste à l'eau. Il résiste à la transpiration. Et c'est une formule sans huile. Voilà. Donc, ici, on a la couleur Medium Sand. Et ici, on a le Light Neutral. Le Medium Sand est un petit peu plus foncé. Il est un petit peu plus abricot. Le Light Neutral, lui, est un petit peu plus clair avec un sous-ton neutre. Mais je dirais que son sous-ton est quand même un petit peu plus jaune que celui-ci qui a un sous-ton un peu plus pêche. Ring Light éteinte. Je pense que la couleur Light Medium Sand va être vraiment la couleur idéale. Je prends mon applicateur pour mini-poupée. D'un côté, je vais l'appliquer au pinceau Zoéva. Et de l'autre côté, je vais l'appliquer au pinceau comme ça, un peu plus fluffy. Pour voir si ça joue sur la couvrance ou pas. Ça a l'air assez hydratant. J'aime beaucoup. Ça donne un côté hyper frais. Alors, la couvrance, c'est une couvrance moyenne. Ce n'est pas une couvrance super intense. De ce côté-là, on va y aller avec un pinceau un peu plus fluffy, avec ma petite technique du hamac et voir comment ça se passe. Mais la texture de cet anti-cerne est assez surprenante. C'est une texture gel, en fait. C'est la première fois que je vois un anti-cerne comme ça. C'est ultra frais. J'ai beaucoup moins de couvrance avec un pinceau, bien évidemment, comme celui-ci, qu'avec un pinceau comme celui-là. Mais c'est ultra, ultra, ultra frais. Sachant que le produit teint que nous allons utiliser est un produit teint transparent. C'est une crème teintée. Donc, il y a très peu de couvrance, voire pas du tout de couvrance. Je vais quand même corriger ça et mes rougeurs un minimum. Je vais juste corriger mes petites rougeurs pour un petit peu les camoufler. Maintenant, je vais passer à leur crème teintée, leur hydratant teinté Maracuja. Donc, c'est un hydratant teinté avec une couvrance très légère à légère. Et ils disent qu'il donne 12 heures d'hydratation. La couleur que j'ai prise est la couleur Vain Light Neutral. Donc, voilà pour la couleur Vain N qui m'a l'air assez bien, assez parfaite pour aller sur ma peau. Je vais aller l'estomper avec un pinceau parce que la Beauty Blender va m'enlever encore de la couvrance. Et appliquer au doigt, vu que j'ai mis une petite correction d'anti-serre en dessous, j'ai peur que ça la fasse bouger et donc que j'ai plus du tout de couvrance. Mais le fini... Non, il n'y a pas d'odeur. Je me demandais s'il y avait une odeur. Il n'y a pas d'odeur. Le fini est ultra, ultra hydratant. Je ne sais pas ce que ça va donner sur le long terme. Surtout avec la chaleur d'aujourd'hui. Ce n'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue de mettre ça sur le visage aujourd'hui. Mais, waouh, la peau est repulpée. La crème hydratante est en train de se placer, mais ça me fait un effet de peau super fraîche. Super fraîche, super hydratée. Ça me fait penser un peu à la BB crème de chez Maybelline que j'aime tant, mais moins couvrant. Beaucoup moins couvrant. Là, on est vraiment sur une couvrance ultra légère. Je ne sais pas si je peux accentuer ça avec le doigt, peut-être. Tiens, en l'appliquant au doigt, j'ai plus de couvrance. Oh, c'est surprenant, ça. C'est une couvrance ultra légère avec un rendu hyper naturel, hyper frais, presque trop frais. C'est-à-dire que ma zone T, là, lui, et on n'est qu'en début de matinée, il va falloir que je matifie ça immédiatement et avec une poudre très matifiante. La Zoéva matifie beaucoup et elle est vraiment pas mal pour justement matifier énormément. Donc, on va l'appliquer tout de suite sur la zone T parce que là, ce n'est pas possible. Je suis, on dirait que j'ai un bol de friture qui m'est tombé sur le nez. Je vais appliquer rapidement ma petite base, mon Paint Pot Soft Ochre de chez MAC sur la paupière mobile. Alors, la crème teintée est en train de s'absorber dans ma peau et je suis assez surprise. J'imaginais qu'elle allait un petit peu s'oxyder. Elle est hyper claire. J'ai le visage plus clair que mon bras. Ça fait assez bizarre. Donc, la couleur 20 Light Neutral n'est pas une couleur pour moi actuellement. Il faudrait que je passe à quelque chose d'un peu plus intense. Mais au niveau de la couvrance, je trouve quand même qu'elle est intéressante. Je trouve qu'elle donne un air frais, un air naturel, pas mal. Et on va tester le nouveau produit de chez Patricta, donc le Major Bra Shaping Wax. Donc, c'est une cire sculptante. J'adore les packagings comme ça, mais alors dès qu'on met les mains dessus, c'est fini. Surtout si vous avez mis une crème hydratante teintée juste avant. Je viens de cochonner tout mon packaging. Comment ça s'ouvre ? Ah, voilà. Donc, pour l'activer, c'est un peu la même chose que le Soap Bra. Voilà, sauf qu'ils nous disent que c'est une cire, en fait, et que ce n'est pas du savon. Et on passe un goupillon. Donc, on l'active avec un spray fixateur ou avec un petit peu d'eau. Et on passe un goupillon dedans. Et maintenant, on applique juste le goupillon dans les sourcils. Et c'est censé tenir parfaitement en place. Et en fait, moi, j'utilise depuis hyper longtemps du savon de Marseille pour faire ça. Le seul problème que j'ai avec le savon de Marseille ou avec les savons à la glycérine, c'est que ça laisse des résidus. Et là, pour le coup, je suis assez surprise. Attendez, je m'avance. Il n'y a aucun résidu blanc. Il n'y a pas d'effet. Comme ce qu'on peut voir parfois avec, très souvent, avec le Soap Brow, le vrai Soap Brow, généralement, laisse un effet de résidu. Là, il n'y a pas d'effet de résidu. Va-je avoir des sourcils de Brookschild à la fin de ce test ? Je vais aller combler légèrement mes sourcils avec mon Brow Blade de chez Urban Decay, qui est un de mes produits préférés pour faire du poil par poil. Pour vraiment avoir un effet de sourcil ultra précis et d'un naturel incroyable. On va tester maintenant le nouveau bronzer crème de chez Tarte, dans leur gamme C, qui s'appelle le Breezy Cream Bronzer. La couleur que j'ai choisie, c'est la couleur Seychelles. C'était la couleur la plus claire. Ils ont trois couleurs, donc celle-ci est la plus claire. Et ils ont une couleur intermédiaire et une couleur beaucoup plus foncée. Non, il n'a pas d'odeur. Je vais l'utiliser avec le pinceau It Cosmetic, le Even Deluxe numéro 7. Il a l'air super hydratant là aussi, c'est marrant. Il a l'air beaucoup plus hydratant que le Tantour de chez Huda Beauty. Plus lumineux aussi. La couleur est belle. On va estomper maintenant avec l'autre côté du pinceau. Il se fond dans la peau et il ne laisse pas d'effet du tout de matière. C'est ultra émollient en fait, c'est ultra hydratant. C'est vraiment, c'est la première fois que j'ai un bronzer qui est, qui a un effet aussi hydratant en fait sur ma peau. Le produit est en train de se placer et ça fait vraiment un effet super frais, super joli. Ça me fait penser à ma couleur de bronzage lorsque j'étais petite fille. C'est vraiment caramel comme effet. C'est super joli, j'aime beaucoup. Je vais aller prendre ma palette de chez Nars pour les yeux, la Afterglow palette. Cette palette là, c'est une édition pour l'été de chez Nars et elle est merveilleuse. Je l'utilise tout le temps. Je ne vous en ai pas beaucoup parlé depuis que je l'ai acheté et pourtant je l'aime beaucoup. Surtout depuis que les beaux jours sont revenus. Je vais prendre le brin de transition qui est juste ici avec le JH32 de chez Morphe. Et je vais l'appliquer en transition. Et c'est une couleur qui est tellement belle, je trouve qu'elle se suffit à elle-même. Elle vient vraiment donner un effet, là aussi un effet coup de soleil au regard. Je pense que ça se voit. Ça remonte tout de suite l'arcade sourcilière. Et je vais l'appliquer ensuite, la dégrader sur toute la paupière mobile avec ce qui reste de pigment. Je reprends la même couleur avec le JH37 de chez Morphe. Et je vais appliquer ça en ras de cils inférieur. Au passage, l'anti-cerne de chez Tarte n'a pas cuisé. Et il est toujours aussi hydratant. Donc, pour les personnes qui ont un contour de l'œil déshydraté, sec ou marqué, ce produit est absolument incroyable. Je prends la couleur dorée avec mon doigt et je l'applique juste en aplat sur la paupière mobile. Je vais faire un maquillage ensoleillé en 2 temps 3 mouvements. Et c'est pour ça que j'adore cette palette-là. C'est qu'en fait, elle a un effet mais ultra impactant en 2 temps 3 mouvements. Voilà, hop. Couleur de transition. Et voilà, c'est fait. Comme à mon habitude, je prends mon crayon de chez Marc Jacob avec la couleur brownie. Et je vais l'appliquer en angle externe de mon œil. Au 3 quarts de mon angle externe, juste pour me faire un petit trait un peu plus épais. Allonger légèrement mon œil. Et avec un petit pinceau plat, je viens estomper ça. Et là, on va tester une technique de Lisa Eldridge que j'ai vue dans une de ses récentes vidéos. qui m'a interpellée parce qu'elle utilisait ce crayon-là. Donc, elle fait 3 points. Juste 3 points. Et ensuite, avec un petit pinceau, elle vient les estomper. Et effectivement, ça donne un trait qui est juste légèrement smoké. On va mettre du mascara. Le mascara que je mets est un mascara waterproof parce que j'ai piscine avec les enfants aujourd'hui. Je vais mettre le mascara waterproof de chez Urban Decay. C'est le seul que j'ai en ma possession. Donc, celui-ci, c'est le perversion. Il est vraiment pas mal. Mon mascara waterproof préféré, absolu de tous les temps, c'est le Monsieur Big de Lancôme, mais en version waterproof. Je trouve qu'il me fait des cils absolument dingues. C'est le mascara que j'emporte chaque année avec moi en vacances. C'est le seul mascara waterproof dont je suis vraiment satisfaite à 100%. Mais celui-ci, c'est le seul que j'ai sous la main. Il est pas mal. Franchement, j'ai commencé à l'utiliser depuis 2-3 jours. Et il est vraiment pas mal. Il donne du volume, mais il faut le travailler, j'ai envie de dire, il faut le travailler un petit peu plus longtemps. Comme la plupart des mascaras waterproof. C'est-à-dire qu'il faut passer plusieurs couches si vous voulez vraiment avoir le rendu d'un mascara régulier. Voilà pour le mascara appliqué. Le résultat de mon teint est vraiment pas mal du tout. Le bronzer de chez Tarte me surprend énormément. Il est incroyable. Il est transparent. Il teinte la peau, mais il est transparent. Il donne aucune couvrance. Donc, ça fait vraiment un effet de vrai bronzage. C'est très très joli. On va finir avec les lèvres aujourd'hui. Et on va aller mettre un petit peu de crayon. Mon crayon Strip Down. Je vais mettre un gloss baume que je viens d'acheter de chez Givenchy. Très honnêtement, entre le bronzer qui est hyper hydratant et lumineux et la crème teintée qui est lumineuse, je ne vais pas mettre d'illuminateur. Regardez ma peau. Ma peau a un glow lumineux, mais comme si j'étais sortie... J'avais mis ma tête dans un banc d'acide hyaluronique. C'est absolument incroyable. Je pense que sincèrement, je vais me racheter la petite bébé crème, mais je vais me la racheter en une teinte un peu plus foncée parce que là, je suis quand même très blanche par rapport à mon corps. C'est vraiment idéal pour l'été. Malheureusement, il n'y a pas d'écran solaire à l'intérieur, donc il faut vraiment mettre un écran avant. Je suis en train d'appliquer le baume et je vous parle d'un autre truc. Donc, mettez un écran solaire avant d'appliquer le produit, la crème teintée. Et là, je suis en train d'appliquer le baume de Givenchy. Ce baume de Givenchy est absolument sublime. Ça donne un effet lèvre juste glossy, juicy, hydraté. Et c'est un baume à lèvres. J'ai l'impression d'avoir un baume à lèvres sur les lèvres. Je n'ai pas du tout l'impression d'avoir un gloss. Ça ne colle pas. C'est un vrai baume à lèvres. Il y a une légère sensation mentholée. Et ça vient titiller la couleur de la lèvre. Donc, j'ai le rose de mes lèvres qui ressort à travers. Donc, même si c'est un nude, c'est genre le nude parfait, on peut le dire. C'est magnifique, ce truc. Je suis bien contente, finalement, de ce make-up. J'avais peur que c'était mal parti. Le début, là, je me suis dit, non, non, franchement. Entre la taille des produits, l'anti-cerne qui, finalement, même s'il n'est pas ultra couvrant, a un super fini, super frais. Je ne l'ai pas poudré. Pour information, je n'ai pas du tout poudré mon anti-cerne. Et il n'a pas du tout creasé. Je vais essayer de me rapprocher, de zoomer au max. Voilà, je voulais zoomer au max pour vous montrer. Je ne l'ai pas poudré. Et je n'ai pas de creasing. Je n'ai rien du tout. C'est incroyable, ce truc. Alors, make-up terminé. Franchement, ce Full Face Friday s'est bien passé. Il était mal parti, mais il se termine bien. C'est-à-dire que je trouve que le résultat final est super frais. Franchement, super frais, super joli. L'anti-cerne, oui. Alors, l'anti-cerne a une couvrance moyenne. Moyenne. Il y a quand même la couleur de mon cerne qui ressort à travers. Mais par contre, le côté ultra frais qui ne cuise pas, hyper hydraté de cet anti-cerne me plaît énormément. Donc, ça me gêne moins qu'il soit moins couvrant. Et le côté hyper frais et hydraté de ma peau avec la crème teintée de chez Tarte, je suis surprise. Et alors, ce bronzer-là, waouh, il est caramel. Il est vraiment caramel. C'est-à-dire que c'est un deux en un. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas la sensation que j'ai besoin de mettre un blush par-dessus. Tellement, il a ce côté un peu chaud caramel qui ressort. Il est magnifique. C'est vraiment, pour moi, c'est un bronzer blush deux en un. Et waouh. Je vous laisse maintenant aller voir en lumière du jour ce que ça donne. Le rendu en lumière du jour à un caméra vlog. Et voir aussi un peu comment tous ces produits ont évolué au courant de la journée. Donc, il est 15h22. Et voici le rendu du maquillage en lumière du jour dans ma chambre. Sachant qu'aujourd'hui, il fait extrêmement, extrêmement chaud. Il fait 39 degrés ressentis actuellement à Québec. Et il fait plus chaud dans ma maison qu'à l'extérieur. Donc, c'est presque effrayant. Mais je suis ultra surprise. J'avais extrêmement peur que la crème teintée que j'ai essayée tout à l'heure me rende ultra luisante. Ce qui n'est absolument pas le cas. Mais par contre, ce que je trouve absolument merveilleux, c'est que regardez, j'ai mis aucun illuminateur. Et il y a une lumière naturelle qui ressort de ce produit qui est sublime. Et mon contour de l'œil est hydraté. Et je crois que c'est la première fois que j'ai un anti-cerne qui m'hydrate le contour de l'œil. Et il n'y a aucun, aucun cruising. Et je n'ai pas poudré. Je suis ultra, ultra surprise. Alors, sur mes lèvres, j'ai le rouge à lèvres de chez Givenchy. C'est une bombe. Je vous le dis, c'est le genre de produit que vous voulez avoir dans votre sac à main qui ne vous quittera pas. Vous avez les lèvres abîmées, vous le mettez. C'est le nude parfait. Comme il y a une petite sensation mentholée, il n'y a pas d'odeur de menthe. Il y a vraiment juste une sensation mentholée qui va venir un petit peu picoter les lèvres. Même pas picoter les lèvres, mais juste attirer le flux sanguin vraiment sur les lèvres. C'est très léger. Ce n'est pas du tout une sensation intense, en tout cas pas sur mes lèvres. Et donc, ça vient faire un côté un peu plus repulpé. Ça fait ressortir le rose des lèvres. Et ça fait vraiment le nude parfait à porter en toutes circonstances. Et c'est vraiment une sensation de baume hydratant. C'est vraiment ça. Si je vous avance, juste pour que vous regardiez, ça hydrate la lèvre. Et c'est le genre de produit à avoir dans son sac en toutes circonstances. Voilà, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Vidéo terminée. J'espère que c'était sympa et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, ne me laissez un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo ce que vous avez pensé de ces produits. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je vous retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien et passez un bon week-end. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada